Bonjour à tous, une fois de plus, super-héros et compagnie est fidèle au poste, et dans la vidéo du jour, nous allons encore voir un jouet Transformers, il s'appelle Grimlock. Nous l'avions déjà vu en version Turbo Changer, aujourd'hui c'est la première édition que nous allons ouvrir, un Grimlock qui sera beaucoup plus détaillé et plus compliqué à transformer. Nous avions déjà ouvert Optimus Prime en version 1er édition que voici, et pour transformer Grimlock en Dinobot, il nous faudra ici pas moins de 18 étapes. On ouvre maintenant la boîte et on libère Grimlock de son emballage. Avec le jouet, nous avions une brochure qui nous explique comment transformer Grimlock, et regardez, il va falloir passer toutes ces étapes pour le transformer en Dinobot. Regardons maintenant Grimlock de plus près. Comme vous pouvez le voir, il est absolument merveilleux et terrifiant, hyper détaillé. A côté de lui, Grimlock en version Turbo Changer qui se transforme en 3 étapes. Ça n'a strictement rien à voir, on a l'impression que ce sont 2 robots différents. Et vous avez vu avec quelle arme il est livré ? Une espèce de grosse massue à piquant. Qui va faire des dégâts chez les Decepticons. Ses pieds sont aussi différents par rapport à la version Turbo Changer, il a des cornes aux pieds. Les bras ici sont articulés, pour lui faire prendre diverses poses. C'est vraiment un très beau jouet. Les versions 1er édition sont vraiment les plus belles versions des jouets Transformers. Et il est temps maintenant de préparer Grimlock à la transformation. Je lui enlève donc son arme. Et vous êtes prêts les amis ? Attention Grimlock, transformation. Et après les 18 étapes, voici à quoi ressemble Grimlock. C'était peut-être un peu rapide pour vous, vous voulez voir la transformation en détail. On recommence un peu plus lentement. On recommence un peu plus lentement. Les bras de Grimlock vont se transformer en pattes du Dinobot. Comme vous le voyez, le monstre commence à prendre forme. Encore quelques étapes et nous avons terminé. Et maintenant la dernière étape, nous allons ranger son arme sur la queue. Ça lui fait une queue encore plus longue et plus terrifiante. Et voilà, Grimlock est changé en Dinobot. Il est vraiment terrifiant. Les Decepticons n'ont qu'à bien se tenir. Il a des dents assirées comme des lames de rasoir. Et petite particularité sur cette version de Grimlock. Il a un petit bouton ici sur le cou. Quand vous appuyez dessus, il bouge sa mâchoire. Une mâchoire archi-puissante qui est prête à tout dévorer. Et regardez cette queue, elle est interminable. Grimlock est magnifique. Mais par contre, dans cette version 1er édition, il ne ressemble pas vraiment à un dinosaure. Vous n'êtes pas d'accord ? Regardez sa tête. On dirait une espèce de croisement entre un dinosaure et un chien enragé. Comparons-le maintenant avec le Grimlock Turbo Changer. Grimlock, transformation. Et là, ça va aller très vite. Voici les deux Grimlocks transformés. Ils ne se ressemblent pas beaucoup, je trouve. Le 1er édition est naturellement beaucoup plus détaillé. Et on va maintenant retransformer Grimlock en robot. Vous allez pouvoir voir toutes les étapes en détail. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à lui mettre son espèce de grosse masse sur le bras pour pouvoir tailler du Decepticons. Alors les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Transformers ? C'était Grimlock, le Dinobot, ici en version 1er édition, tout droit sorti du dernier Transformers. Transformers 5 The Last Knight. J'attends vos commentaires avec impatience. Et surtout, j'espère qu'il y aura énormément de pouces bleus sur cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Vous serez ainsi avertis automatiquement lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. C'est très simple, il suffit simplement de cliquer sur mon logo qui s'affiche à l'écran. Et surtout, n'oubliez pas les autres vidéos de Transformers qui s'affichent actuellement à l'écran. Il faut que vous les regardiez, elles sont absolument excellentes. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Super Heroes et compagnie. Et j'espère que vous serez de la partie. Merci à tous pour votre fidélité et à très très vite les copains. Bye bye.